Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Plus ALN pour Geek Attitude sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9 pour l'émission Geek Attitude un petit peu spéciale parce que oui, il y a deux événements majeurs aujourd'hui sur Radio Plus ALN, je veux bien sûr parler des portes ouvertes n'hésitez pas à venir nous voir, rencontrer vos animateurs, mettre un visage sur une voix mais également aujourd'hui, n'est-ce pas Florian ? Oui, bonjour à tous, comment tu vas ? Bien, bien, bien et toi ? Très bien, ça faisait longtemps Très longtemps d'ailleurs et en plus on a un très beau temps aussi dehors C'est vrai, c'est vrai et je suis aussi en compagnie de Nicolas Bah moi je suis là depuis 9h donc tu sais, effectivement c'est vrai que c'est une journée un petit peu exceptionnelle pour nous et on va en profiter également dans cette émission pour se rappeler un petit peu nos anecdotes Et oui, nos anecdotes parce que oui, on a oublié de le dire c'est l'anniversaire, les 34 ans aujourd'hui de Radio Plus ALN, 34 ans d'existence d'émissions, d'événements, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui On va avoir aussi l'occasion d'avoir des interviews d'autres animateurs au cours de l'émission On va passer tout de suite en musique avec entre autres l'artiste featuring Awa Imani avec Chocolat et Lince Sterling featuring Kurt Hugo Schneider avec le remix d'Upstep du générique Pokémon A tout de suite sur Radio Plus ALN, un souffle neuf, dans vos oreilles Et voilà que de souvenirs, souvenirs n'est-ce pas les gars, si je ne vous rebranche pas votre micro Ça ne peut pas aller Et non, et non Alors voilà, je suis donc accompagné de Florian Anthony Anthony, le petit dernier d'arrivée Et Nicolas, n'est-ce pas, qui fait partie des meubles maintenant, voilà La secrétaire de la radio C'est vrai, c'est vrai T'es un ancêtre, t'es un vieux, tout simplement Un vieux, un vieux, non, quand même pas Non, 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 faut pas exagérer quand même Alors, on va commencer par le plus jeune Alors Anthony, dis-nous, comment t'en es arrivé là ? Comment j'en suis arrivé là ? Je suis étudiant, je cherche un stage dans le domaine de l'audiovisuel Et je suis arrivé à Plus ALN pour un stage d'une durée de deux mois qui se termine fin juin Du coup, je fais tout ce qui est technique, etc Mais pourquoi vous choisissez ? Comment t'as connu Radio Plus ALN ? Comment j'ai connu Radio Plus ALN ? Bah de une, parce que c'est la radio de la région, quoi, un peu En quelque sorte D'accord J'habite pas très loin D'accord Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'univers de la radio ? Qu'est-ce qui me plaît le plus ? Bah... Le fait, je sais pas, de pouvoir partager, transmettre Transmettre un peu sa passion Oui, et puis je pense aussi que t'as la sens Quand tu vois le fonctionnement un petit peu de la radio C'est vrai que maintenant, ça fait un mois et demi que t'es ici Tu vois le fonctionnement de la radio Et tu te rends compte que finalement, c'est quand même une famille ici Ouais Donc... Non, c'est rien, c'est la chaise Je vous rassure, c'est la chaise Ah non, non, je n'ai rien pensé, rien du tout Donc c'est la chaise qui fait ça, j'y peux rien Donc, c'est vrai que c'est l'impression qu'on a quand on arrive ici à la radio Et chers amis auditeurs, quand vous venez ici à la radio pour les portes ouvertes Vous le voyez cette ambiance de famille ? Je pense que tu as pu le constater aussi Ah oui Oui, oui Assez rapidement même, j'ai envie de dire Tu t'es beaucoup adapté ici ? Tu t'es adapté facilement ici ? Bah, envers la famille de la radio, tout ça, l'accueil Oui, 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 je me suis adapté assez rapidement Est-ce que tu t'es bien intégré, intégré justement aussi assez rapidement ? Écoute, ça c'est à vous de me le dire Apparemment, oui Au départ, c'est quand même toi qui as le ressenti Alors, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter, à raconter aux auditeurs ? Bah là, comme ça, je ne sais pas, je pense que Nicolas et Florian pourront peut-être en dire plus que moi Parce que moi, ça ne fait qu'un mois et demi que je suis là Ah bah tiens, justement, parlons-en Nicolas Oui, qu'est-ce que ça se passe ? Alors, dis-nous un peu comment ça s'est passé pour toi ? Bah, il faut quand même savoir qu'au départ, c'était qu'un stage Quand je suis arrivé ici en avril 2015, c'était qu'un stage avec le Pôle emploi Puisque j'étais en reconversion professionnelle Donc, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais une reconversion en animation radio J'ai commencé dans une autre radio du côté de Reims Où j'ai fait un stage d'une semaine Et pour confirmer le projet professionnel On m'a demandé de rechercher une deuxième radio Et justement, en regardant les radios qu'il y avait à proximité De là où j'habite Et bien, forcément, il y a eu Radio Puis Allen qui s'est un petit peu imposée Donc, comme tout le monde, j'ai envoyé un mail en disant Voilà, je recherche un endroit pour confirmer mon projet professionnel On m'a accueilli Et Djige m'a très bien accueilli Tout le monde, même les animateurs Mais au départ, j'étais qu'avec les animateurs Ah oui, au départ, je m'en souviens C'était dans son petit coin Mais maintenant, on voit que... Ah, il se lâche plus ! Ça se dévergonde, c'est ça Comment ça, ça se dévergonde ? Voilà, mais c'est ça l'avantage de chez nous Parce que tout le monde dit, oui, Radio Puis Allen, on connaît Bon, bien souvent, on dit, bon, c'est peut-être les personnages qui viennent le plus Mais non, parce qu'en fait, on se rend compte que maintenant Il y a beaucoup plus de jeunes Bah, comme Anthony, je pense que tu as quel âge, 10 le ventre ? Je vais sur mes 21 Tu vois, c'est pour ainsi dire Mais moi, toi, j'en ai 28 ans Et je m'intéresse parce que c'est vrai que maintenant, il y a de la musique variée Et c'est vrai que même moi, quand je suis venu ici la première fois Franchement, j'étais perdu J'ai fait, bon, je viens ici, c'est parce que Depuis tout petit, j'ai toujours aimé faire la musique J'ai toujours aimé faire des animations Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'intégrer là-dedans Et puis c'est là qu'en fin du compte, j'ai passé une formation avec Edwige Depuis de deux mois maintenant, quand j'ai fait ma formation C'est vrai que franchement, c'est pas facile la première fois Je pense que c'est pour tout le monde pareil Ah oui Et bah maintenant, ça se passe très bien Et donc Edwige a fait un très beau boulot Et c'est vrai qu'ici, c'est comme une famille Tout le monde s'accueille, il n'y a pas de jaloux Il n'y a pas de préférence, c'est ça qui est bien ici Et Nicolas, justement, est-ce que tu as des petites anecdotes racontées sur toi ? Ou sur... C'est bizarre parce que tu vois, il n'y a que nous Mais lui, il ne veut pas qu'on en racontait Non mais t'inquiète pas, on va lui demander aussi les anecdotes Il n'y a pas de soucis Moi, je me rappelle de ma toute première émission que j'ai faite Alors, ma première émission vraiment en tant qu'animateur Parce que pendant très peu de temps, je faisais la technique avec Gladys Sur le rendez-vous des associations déjà Déjà à l'époque, je faisais le rendez-vous des associations Mais j'étais côté technique avec Gladys Et ma première vraie émission, c'était en mai 2015 J'étais stressé à l'époque, je faisais les années 80 Et la première émission, je faisais Mais en fait, la préécoute, elle passait à l'antenne Je ne me rendais pas compte Et quand j'ai réécouté mon émission derrière, je me suis dit Mince, la préécoute, elle est passée Et là, je me suis dit, oups, j'ai fait une boulette J'ai fait une boulette, j'ai tout passé en préécoute Et puis ça arrive encore, même moi Ah bah oui, moi combien de fois ça m'arrive volontairement ou non d'ailleurs Quand Ophélie qui n'est pas là aujourd'hui, on reprend l'antenne C'est tes petites larmes, ça va aller Non, qui m'arrive malencontreusement ou pas d'ailleurs A oublier de brancher le micro Ouais, ça arrive C'est des petits détails qui arrivent à tout le monde, même au meilleur Donc Nicolas et Anthony, est-ce que vous avez un petit mot à dire aux auditeurs ? Soit qu'ils voudraient venir, pour qu'ils puissent venir à notre rencontre aux portes ouvertes de la radio Et fêter avec nous le 34ème anniversaire de Radio-Puis-Hélène Et oui, joyeux anniversaire Radio-Puis-Hélène Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire à nous A la radio déjà Et donc voilà, est-ce que vous avez peut-être aussi des personnes qui seraient intéressées pour faire une émission Pour venir faire une émission en direct à l'antenne Anthony, vas-y, commence Je sais que moi personnellement je commence à réfléchir un peu pour proposer justement une émission pour Radio-Puis-Hélène Donc je sais pas trop encore au niveau du sujet ce que je vais choisir Mais je pense que je vais essayer quand même de me faire plaisir et puis du coup de choisir un truc qui me plaît Et puis aussi te faire plaisir à toi et aussi aux auditeurs Et puis il faut dire aussi quand même qu'il y a encore beaucoup de styles musicals qui ne sont pas encore abordés C'est-à-dire que quand vous venez ici c'est vrai que c'est quasiment de tous les styles C'est-à-dire qu'on passe du jardinage à la littérature On passe des artistes découvertes aux années 80 On passe des musiques japonaises avec toi Alexandre Comme à l'accordéon Mais il y a d'autres styles qui ne sont pas encore Le métal Qui ne sont pas encore abordés Le métal par exemple Il y a le métal, il y a le jazz, il y a le rap, il y a la musique classique Le reggae Le reggae Et puis ce qui est génial aussi c'est par rapport à comme tu parlais de la découverte On est au moins trois à faire des émissions de découvertes Il y a toi qui fais... Alors parle-nous un peu de ton émission également Disons que c'est vrai qu'il y a plusieurs animateurs qui font des découvertes On pense notamment à Ludo comme j'évoquais ce matin avant que Rudy prenne l'antenne En 34 ans d'existence, on en a vu passer des artistes Et des artistes qui maintenant sont connus Sont connus vraiment sur la scène nationale, même internationale On peut citer Val d'Ossili, on peut citer Lucie Paul, Bruno Sotti Ophélie Ophélie oui Ophélie au départ, elle a commencé par le Grand Boulevard Il faut savoir Tous des artistes, mais ça on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure Choni, Adoration du bois Et oui, c'est un petit peu... Même tous les artistes par exemple Qu'invite Maddo sur l'antenne Ou même Martial, ou même les animateurs Tous les animateurs, que serait-ce même toi Florian Avec le groupe Didier Qu'on a découvert sur l'antenne de Radio Puisalène Ah oui bien sûr Grâce à toi Ah oui Donc voilà, Radio Puisalène est vraiment un endroit pour les artistes Qui débutent leur carrière Qui n'arrivent pas forcément à s'implanter sur les grandes radios nationales Eh bien venez Venez ici à Radio Puisalène Venez proposer vos titres Il y a une commission d'écoute qui est là Et si ça nous plaît Vous passez Vous passez à l'antenne Et puis ce qui est bien c'est que chaque animateur Apporte une pierre à l'édifice Comme tu disais Florian par exemple Qui a fait connaître le groupe Didier Nous, toi et moi Qui avons fait découvrir aussi Elodie Martelé Qu'on avait reçu en insert téléphonique Oui Donc voilà Chaque animateur apporte son lot d'artistes Et moi c'est pareil Un des souvenirs qui m'a marqué C'est cette année Il y a à peu près trois mois Quand j'ai rencontré Emma Domas Ça c'est un souvenir qui restera vraiment gravé Quand j'ai rencontré Emma Domas à Craone Sur le centenaire du chemin des dames Être en face de Ça doit être quelque chose Être en face d'Emma Domas Déjà c'est vrai que c'est Déjà Être sur le terrain De faire des reportages De montrer ce qui se passe dans la région C'est quand même C'est important C'est bien Mais de rencontrer des artistes vraiment nationaux Au départ quand j'avais fait ma demande Au niveau du secrétariat Je me suis dit Bon allez on va tenter Mais Sans conviction C'est pas sûr Honnêtement J'étais pas sûr de pouvoir rencontrer Emma Domas Et quand j'ai eu le retour du producteur Et qu'il m'avait dit Emma Domas serait ravie De faire une interview pour vous C'était quand même génial Et puis en plus Non seulement C'était génial Mais on était la seule radio On était la seule radio A voir une interview D'Emma Domas Sur cet événement Moi ça m'avait fait un peu pareil Avec Elodie Martelet Que j'avais suivi Depuis ses débuts Dans The Voice Parce que j'ai trouvé vraiment Qu'elle avait une voix Exceptionnelle Et quand j'ai contacté Parce que je l'avais ajouté en amie Sur Facebook Et quand son agent J'avais fait la demande A son agent Et qu'elle m'a dit Oui ça va être possible Par téléphone Certes Il n'y avait pas le contact physique Elle n'était pas présente Dans les studios Mais le fait de l'avoir par téléphone Ça fait quand même quelque chose Et bien Juste une toute dernière chose Après c'est vrai Qu'on va repartir en musique Il y a Elodie Qui est juste à côté de toi Elodie Elle se souvient d'une rencontre C'était à Dis-nous tout Elodie C'était à Coudin Donc avec Lucie Lucas Donc Je pense que tu peux traduire Parce que c'est vrai Qu'elle n'a pas de casque Donc Attends Je vais hop Ah bah voilà C'est plus simple Elodie Tu te souviens peut-être De cette rencontre Avec Lucie Lucas Oh oui A Coudin Au festival du film A Coudin Au festival du film Avec Erwan Erwan Luarn De Lelouprod Qui au départ Nous a été venu ici Dans les studios Et puis on avait été Faire un reportage là-bas Et toi tu étais fan Tu es fan de Lucie Lucas Et qu'on l'a rencontré Nous En interview Même si c'était Une interview Un petit peu indirecte Parce que c'était Lors d'une 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 Ça ça ne va Droite au coeur Tu veux peut-être Ajouter quelque chose Par rapport à Lucie Lucas Non Non T'as tout dit Elle est toute timide Mais justement Elodie on va On va repartir Musique On va revenir vers toi Tout à l'heure D'accord Oui Alors Je crois qu'il y a un titre Qui est prêt Non je sais pas Tu disais Je disais Il y a un titre Qui est prêt Je crois Oui il y en a même deux Alors Je sais qu'il y en a un Qui va faire plaisir A Dorothée Qui était présente Dans nos studios Tout à l'heure Puisque c'est un remix Un méga mix Techno Dragon Ball Z Ah bon Ouais ouais On connait pas ça Et au Dragon Ball Z Tu connais quand même Dragon Ball Z Oui mais le remix Techno Et également ça Je suis sûr que tu connais C'est You et Lewis Et The News Avec The Power of Love Ah oui Quel film ? Ghostbusters non ? Pas du tout Pas du tout Retour vers le futur Voilà On revient tout de suite Pour fêter Venez fêter avec nous L'anniversaire de Radio Plus Allen Les 34 ans A tout de suite Et voilà C'était Lin Cesterling Avec Crystalise Sur Radio Plus Allen Pour cette journée spéciale On va revenir Dans quelques minutes Avec tous les animateurs Qui sont présents Parmi nous aujourd'hui Mais on va repartir En attendant en musique Avec entre autres Jun Sung Han Un cover au violon Et je sais qu'il y en a une Qui va être contente De Libérer Délivrer Je précise bien Au violon Et les 4 génériques De début Du dessin animé Du manga Magical De Rémy A tout de suite Sur les ondes De Radio Plus Allen Un souffle neuf Dans vos oreilles Et voilà L'anniversaire C'est bientôt N'est-ce pas Enfin c'est aujourd'hui aussi Oui Mais le spectacle C'est la semaine prochaine Déjà Bah oui Ouh là 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 Et comme tu disais Nicolas Je crois qu'aujourd'hui C'est le dernier jour Exactement C'est vraiment Le tout dernier jour Pour vous inscrire Donc si vous voulez Participer à l'anniversaire De Radio Plus Allen Donc à Tracy Le Mont Avec ce plateau D'artistes exceptionnel C'est vraiment Votre tout dernier jour Pour vous inscrire Alors un seul numéro à retenir 03 44 75 10 97 J'adore quand on dit Tous en coeur Ouais Alors voilà Bah si vous avez Des petits messages A dire A nous dire A nous animateurs Pour l'anniversaire De la radio Ou même Partagez avec nous Et bien Quelques petites anecdotes Et bien c'est le 03 44 75 30 30 30 0 0 Et dommage Raté Et tu vois Et tu n'as pas une boulette Et bah c'est arrivé Voilà C'est les aléas du direct Comme on dit En parlant d'aller Est-ce que tu pourrais monter Un tout petit peu mon micro Si tu t'appuies C'est lequel ? Le noir Le noir Comme ça Ah je m'entends mieux d'un coup C'est mieux Merci Il y a Elodie qui nous a rejoint en plus Elodie C'est le rouge Elodie la voici Il faut que j'appuie sur le bouton Et là tu peux parler Bonjour Et Elodie on te retrouve tout à l'heure A 16h Oui à 16h Et à 14h on retrouve Geneviève Oui Et Une émission spéciale sur les femmes Je crois De 14h à 16h C'est ce qu'elle m'avait dit Elle m'avait dit Quand elle était venue Au mois de Enfin là en juin Quand on avait fait l'émission spéciale Avec l'école de Choisy au bac Elle avait dit Je vais préparer une playlist spéciale Avec que des femmes Femme je vous aime Ah il y a peut-être une chanson là Je ne sais pas Ça y est peut-être aujourd'hui Ça va se faire Femme C'est la chanson Femme Femme Ah oui Alors Nicolas Alors justement On en parlait dans la bande-annonce Il va y avoir des lots à gagner Tout au long de cet après-midi Et bien on va commencer C'est un lot surprise Donc on ne vous en dit pas plus Il faut venir nous rejoindre ici A Radio Pizalène Au 827 Route de Bailly A Carle-Pont Pour gagner ce lot surprise Donc voilà Donc là c'est à l'eau surprise On n'en dit pas plus Sinon ce ne serait pas une surprise Ah bah ça ne serait plus une surprise Sinon si on dit la réponse Enfin si on dit déjà Il faut déjà la question Il faut déjà la question C'est sûr Bon bah tiens Florian On n'est pas Ah t'en as pas Mas Elodie t'as une question ? Non plus Non plus Anthony Non plus Ah bah il n'y a que moi Qu'en est censé Vas-y Alexandre Quel âge a Radio Pizalène aujourd'hui ? Oh c'est facile C'est facile on le dit Depuis le début de la journée Ah justement Je crois que j'ai un doute mais Moi c'est 42 ans C'est sûr Alors répète la question c'est Alors quel âge Quel est l'âge Qu'a Radio Pizalène Aujourd'hui ? Aujourd'hui jour même en plus Voilà Le jour même aujourd'hui Et le numéro composé c'est eux ? 0-3-44-75-30-0-0 Ah c'est pas trompé ? Yes C'est tout bon ça Alors Eh bien chers animateurs C'est à vous de jouer Ah bon ? Qu'est-ce que tu nous as réservé Alexandre ? Un petit blind test Ah bah On est habitué avec les blind test Ah bah c'est tout Oui 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 Alors attention C'est parti Là c'est du Disney Mais pas vraiment Est-ce que ça fait partie d'un parc d'attractions ? Oui Bon bah moi je sais Donc c'est bon je me tais Laisse les autres réfléchir un peu C'est facile C'est bon j'ai la réponse C'est bon j'ai la réponse aussi Elle nous dit Elle a la réponse aussi Ah bah je suis content pour vous C'est pas la famille Adams ? Non Ça pourrait Mais c'est pas ça Ah bah c'est la famille Anikola D'accord merci Une attraction Bon on peut le dire maintenant Moi on a le droit Oui Ah c'est fantôme Manor Eh oui 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 Bravo Je suis sûr qu'il va tous les jours par l'attraction C'est pas possible Alors là c'est facile C'est du Disney mais pas vraiment Encore ? Encore ? Encore ? Vous savez du Disney japonais je le sens bien Non pas du tout Écoutez C'est facile Tellement facile que je sais pas Je sais Ah Anthony c'est la réponse Tu peux parler Ah je vais le dire C'est le mystérieux Noël de monsieur Jack Oui Je dis Disney pourquoi pas vraiment Parce que c'est pas vraiment du Disney Mais C'est quoi ? Aux Etats-Unis Pour la période d'Halloween Il remodifie l'attraction Le fantôme Manoir Justement pour se rapprocher De l'attraction du film Et par contre à Disneyland Paris On peut voir les personnages de Jack Et Sally J'avais pensé à autre chose Mais j'ai évité de lire Je pense que c'est prévisible T'es prévisible Pas des chaussettes d'huile On continue T'es prévisible Alors Là c'est une série Est-ce que t'es sûr là ? Oui Mais c'est pas du Disney Ah c'est bon Moi j'ai la réponse Tu crois ? Moi je regarde jamais la télé C'est pas possible C'est beau du jeu là Moi j'ai la réponse Donc c'est bon Série anglaise Bon je peux le dire maintenant Vas-y Alors est-ce que les autres Vous avez trouvé ? Je ne les mens pas Non Nicolas ? Mr Bean ? Oui Bravo Tu m'appréciens Nicolas Pour l'instant c'est Moi je me souviens d'une scène Où la voiture de Mr Bean A été détruite par un char Et à la fin Il pleure presque A chaque fois cette scène Elle me fait pleurer Ou alors la scène Quand t'as le bébé d'un poussette Qui s'envole avec les ballons T'as celle-ci aussi Ah oui Je la connais moi celle-là Pour la prochaine Je pense que ça va être Au plus rapide Ah bon ? Oui C'est-à-dire ? Pierre Castor Pierre Castor Ah ouais ouais Il y a deux histoires Je m'en doutais C'est Elodie en plus Qui a dit la bonne réponse Je m'en doutais C'était prévisible Attention Allez un dernier peut-être Avant de refaire Une nouvelle pause musicale Oui Film français Est-ce qu'on peut appeler Régis pour les films français ? Un classique des films français Une trilogie même je dirais D'instinct je dirais Chapeau melon et bottes de cuir Mais c'est pas ça Sauf que c'est pas français C'est pas français en plus Peut-être un petit indice C'est une trilogie de films Avec Jean Marais Fantômasque Bravo C'est pas comme si On te l'avait soufflé Non je pense pas Non pas du tout Je suis très fort Ou pas Bon on va On va repartir Peut-être en musique Oui 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 Mais avant de repartir en musique On répète la question Nicolas Quel âge A Radio Pizalène Tu t'appelles Nicolas Et voilà Les aléas Lili-Hite Tout en fait Voilà Pourquoi t'as changé de lunettes J'ai l'impression C'est moi J'ai rasé la barre T'as vu Alors on va rappeler la question Quel âge a Radio Pizalène Aujourd'hui Le 17 juin Donc quel âge a Radio Pizalène Pour gagner Le lot surprise Un seul numéro Alexandre Le 03 44 75 30 00 On se croit à la fête forêt Attention mesdames et messieurs Le train démarre Allez on repart en musique Alors repart D'ailleurs on l'a perdu Alors on repart en musique Tout de suite Avec entre autres Le Murray Gold Et le générique D'une série que j'adore beaucoup C'est Doctor Who Et Iron Book Avec Challah Et Challah Générique de Dragon Ball Dragon Ball Z A tout de suite Sur les ondes de Radio Pizalène Venez avec nous voir Pour les portes ouvertes Parce que les portes De Radio Pizalène Vous sont ouvertes Aujourd'hui Je vais y arriver Chez Donc voilà A tout de suite Sur les ondes de Radio Pizalène Un souffle neuf Dans vos oreilles Merci C'était Moumoun Avec Sunshine Girl Sur Radio Pizalène Moumoun Moumoun Oui T'as tout compris Souvent On n'a pas les chats Moumoun Donc voilà C'est les portes ouvertes Double événement Aujourd'hui Sur les ondes de Radio Pizalène Je vous le rappelle Puisque c'est aujourd'hui Les portes ouvertes Et oui c'est vrai Et c'est aujourd'hui Les 34ème anniversaire De Radio Pizalène Voilà Toujours pas d'auditeur ? Toujours pas Toujours pas On rappelle la question Quel est Quel âge A Radio Pizalène Aujourd'hui ? Un seul numéro Attends Attends Il sait plus Le 03 44 75 3000 Un seul numéro Le 03 44 75 3000 C'est bizarre C'est plus facile Pour toi C'est clair En tout cas Donc chers auditeurs On invite tout le monde A venir ici Donc au 827 route De Bahie à Carle-Pont Donc les portes De Radio Pizalène Sont ouvertes Pour tout le monde Même si Il y a des personnes Qui n'aiment pas forcément La musique Mais au moins visiter Les locaux de la radio Et savoir le fonctionnement De la radio Comment tourne par ici N'est-ce pas Nicolas ? Ah oui C'est sûr que Pour ceux qui ne connaissent pas La radio On se dit C'est facile C'est facile en fait De faire fonctionner une radio Bah non c'est pas du tout C'est un énorme boulot derrière C'est pas du tout facile C'est vrai qu'on s'imagine Que c'est facile D'être derrière Une table de mixage D'allumer le poteur Et puis hop Ça y est De dire c'est parti On est en antenne Et bah non Il y a tout un truc derrière Tout un mécanisme Qui fait que forcément Et bah après Tout ce qui part d'ici Va dans votre transistor Ou va dans votre autoradio Et bah derrière C'est un très très gros travail Tiens Alexandre J'ai une question pour toi Ah vas-y Je t'écoute C'est vrai que toi aussi Maintenant Tu fais partie de la famille aussi C'est comment Est-ce que tu te rappelles Comment tu as pris l'antenne Pour la première fois ici ? La chose que je t'ai posée Mais alors Je te souviens pas du tout J'avoue que c'était peut-être Un petit peu galère au début Parce que Bon voilà J'ai commencé ailleurs Et c'est vrai que Quand j'avais commencé ici C'est vrai que c'était Un petit peu compliqué Parce que j'avais pas l'habitude De me servir de la console Donc heureusement quand même Faut savoir que Malgré même le fait Qu'on fait la formation Il y a toujours Edwige Qui est là Dans nos premières Deux Trois premières émissions Qui est là Pour nous dire Ça tu l'as bien fait Ça tu l'as pas bien fait Ça tu l'as pas fait du tout Donc voilà Je voudrais remercier Énormément Edwige Pour savoir Pour réussir toujours A mettre les animateurs A l'aise On n'oublie pas C'est vrai que Derrière il y a quand même Un conseil d'administration Qui l'a aussi Que ce soit Edwige Et également tous les membres Du conseil d'administration Donc aussi bien Rudy Il y a Annie Jean-Luc Willy Willy qui est Le technicien Le technicien C'est à dire que Quand on a Un problème sur une de nos fréquences Il essaye D'intervenir rapidement Pour déjà trouver le problème Et surtout le réparer Le plus rapidement possible Après Il y a Alexis Denain Qui s'occupe plus De la programmation Sur notre logiciel Automatique Sur notre programmation automatique On a Annie et Jean-Luc Annie qui s'occupent plus Des sorties Voyages Jean-Luc qui s'occupe De toute la programmation Annonces Toutes les annonces Que vous entendez sur l'antenne C'est grâce à A Jean-Luc Rudy Qui fait Toute la partie comptabilité Également tout ce qui est Voyages Et gestion également Du salon de la voyance Et tout ça On aura l'occasion D'en reparler Alors par contre Je vais vous couper Une petite minute Parce qu'on a une petite annonce Ah bah alors Les annonces en priorité Voilà Parce que c'est vrai Qu'elle devait passer A 13h15 On va parler de quoi Dans cette annonce Bonne question C'est même pas Alors dis-moi le numéro Moi je sais C'est la 8 Ah bah on va parler Des petites annonces alors Petites annonces De la location De la salle De la salle De la salle Et puis également De tout ce qui est Animation extérieure Justement tu nous en reparleras Plus en détail Tout de suite après A tout de suite Vous êtes particulier Et vous cherchez à vendre Votre maison Votre voiture Ou tout autre objet Vous pouvez faire votre annonce Sur l'antenne de Radio Puysalen A partir de 30 euros Pour une semaine Vous êtes particulier Ou association Vous cherchez une solution Pour animer vos mariages Vos baptêmes Marché de Noël Le bal de votre commune Exposition Ou conférence Pensez à votre radio régionale Radio Puysalen Vous pouvez faire confiance A votre radio Pour vous faire passer Un bon moment En compagnie De vos animateurs Vous êtes auteur Compositeur Ou interprète Vous êtes musicien Ou vous faites partie D'un groupe Vous êtes à la recherche D'un endroit Pour faire vos répétitions Radio Puysalen Vous propose Sa salle Jackie Denin Pour plus de renseignements Vous pouvez appeler De 03 44 75 10 97 Du mardi Au samedi De 9h A 12h Et de 13h A 17h Vous pouvez également Nous envoyer un mail A contact Arrobas Radio Puysalen .fr Alors on vous dit A bientôt Et ben voilà Tout est dit Alors justement Nicolas Oui Parlons un peu Comment Parce que je pense Que tous les auditeurs T'ont reconnu Je voudrais juste rappeler La question Quel âge A Radio Puysalen Aujourd'hui On va donner Deux propositions On peut le dire Est-ce que c'est 30 ans Ou 34 ans 30 ou 34 Et bien pour nous appeler C'est simple Un seul numéro Le 0-3-44-75-3000 Un numéro simple à retenir Le 0-3-44-75-3000 N'hésitez pas à appeler Voilà Si vous avez 30 ou 34 ans Voilà C'est très simple Voilà Voilà Alors Nicolas Justement Je pense que les auditeurs T'ont reconnu Sur les annonces Oui Ah ben attendez Je vous laisse meubler On a un appel Alors la question C'était comment on fait Pour les annonces C'était ça plutôt Oui c'est ça Alors en fait Pour vous expliquer C'est vrai que les annonces Ça prend quand même Ça prend pas mal de temps Et les annonces C'est le vendredi matin Que toutes les annonces Sont enregistrées Sauf quand il y a Des changements de planning En dernière minute Ce qui peut arriver Par exemple Quand je suis absent Ou quoi Alors Nicolas Oui On a une auditrice C'est à l'antenne Mais après je reprendrai L'explication D'accord On t'est bien coupé Le chiffre C'est nickel Alors c'est Nadine au téléphone Bonjour Nadine Bonjour Bonjour Je voulais vous souhaiter Un joyeux anniversaire Merci à vous Merci Nadine Et puis vous dire A la semaine prochaine Et puis vous êtes formidable Merci vous Nadine Ça c'est extraordinaire Vous serez là A l'anniversaire ? Oui Oui elle sera là Vous nous appelez D'Emerie Allon je crois Voilà Nicolas l'a reconnu non ? Ah bah oui A force on connait Tous les auditeurs Donc c'est normal C'est bien C'est bien Bravo Moi vivement La semaine prochaine oui Ah oui Avec un plateau d'artistes Quand même exceptionnel Christian Delagrange En tête d'affiche Michel Monaco Edith Lord Jean-Michel Leleu Ventriloque On aura Choni également Qui a été révélé Par le Grand Boulevard des Talents Et elle est géniale Et qui est géniale C'est vrai qu'on la côtoie maintenant Elle est vraiment superbe Et puis on finira Avec Compiègne Avec Compiègne C'est génial La radio plus à l'aide Merci Merci beaucoup Nadine Ça fait vraiment plaisir Ah c'est le radio Ça change J'en fassurerai pas Alors là Et Nadine j'ai une question Est-ce que vous connaissez Le slogan de Radio Plus Haleine ? Ah non Ah Allez-y Dites-le C'est Radio Plus Haleine Un souffle neuf Dans vos oreilles Ah oui d'accord Oui Ah j'avais oublié Oui il a été changé Il y a deux ans à peu près En fait on l'a changé Quasiment pile au moment Où je suis arrivé D'accord Depuis combien de temps Vous écoutez Radio Plus Haleine ? Oh là là Ça date du temps de Que je pourrais dire Benoît Ah dans les débuts ? J'ai bien connu Jackie aussi Benoît, Jackie, René, Marceline Tous les anciens en fait Voilà Voilà Mélanie ? Ah je ne la connaissais pas Mélanie Ah ben Elle s'appelait Andréa en réalité Ah d'accord Et Nadine Est-ce que vous avez Des petites anecdotes A nous raconter ? Ah ben je ne sais pas Benoît qui me disait Tu veux que je te mette Devant le micro Tu vas voir comment ça fait Tu vas voir ce qu'il dit Je l'aurais bien voulu Faire une émission avec lui Mais malheureusement Oui Vous avez déjà participé A des événements aussi Des anniversaires Des balles Oui oui Oh oui Plein d'anniversaires Vous pouvez un petit peu Les raconter si vous vous en souvenez ? Oh ben Raconter quoi aussi ? Ben si vous êtes Faut souvenir T'es dansant Tout ça ? Les souvenirs que vous avez Des soirées que vous avez pu passer En notre charmante compagnie ? Oh ben une fois il y avait Comment elle s'appelait ? Une accordéoniste L'accordéoniste noyonnaise Je ne sais plus son prénom Odile Deligny peut-être ? Odile Deligny peut-être ? C'est un chien qui a voyé Et qui a joué de l'accordéon Alors là On est tous éclatés bris Elle s'appelle Odile Deligny non ? Voilà oui c'est ça Il n'est pas de la famille d'Anthony Tu viens de dire son nom de famille Enfin voilà Oui c'est ça Oui ça me revient maintenant Et ben Nadine On vous remercie vraiment beaucoup De votre appel Puis on se dit A la semaine prochaine A la semaine prochaine Bonne journée Nadine Allez bonne journée Bonne journée Merci Bonne journée Au revoir A bientôt Au revoir Au revoir C'est juste génial Ben oui On a pas mal d'appels Enfin on avait Oui Mais c'est bien C'est bien Comme vous voyez Les éditeurs Les anecdotes comme ça C'est ça qui est bien chez nous Parce qu'on partage le contact On communique ensemble en direct Et c'est là quand même Que vous chers auditeurs On se rend compte Que t'as des auditeurs Qui sont venus Participer des événements Et qui sachent C'est là qu'ils voient Que la radio Donc on a fait beaucoup de travail Depuis Donc maintenant c'est 34 ans De Radio Plus Alain Et oui Donc on va quand même Rappeler le numéro Si vous voulez appeler Dire des petits mots On vous rappelle la question Oui Alors quel âge a la radio Aujourd'hui Jour pour jour 30 ou 34 Un seul numéro Un seul numéro Et n'oublie pas Que c'est un des anciens D'animateurs Qui a fait ce jingle C'était Jérôme Sur la voix C'est bien ce qu'il me semblait C'est Jérôme Jérôme si tu nous écoutes On te dit bien bonjour Jérôme Et tu nous manques Voilà Il peut passer Il peut passer Les portes sont ouvertes On a les portes Grands ouverts pour toi Mathieu Jérôme Alors Là je vois que Jérôme Non pas Jérôme Non Alexandre il est au téléphone Donc peut-être qu'on va avoir Une réponse dans les prochaines minutes Alors pour revenir sur les annonces Oui On en était là-dessus Les annonces Donc moi je les enregistre Le vendredi matin Et il faut savoir Que c'est un travail Quand même assez important Puisque le temps Le temps déjà De compiler Toutes les annonces Chaque semaine Puis ensuite De les enregistrer Ça fait quasiment Passer le vendredi matin C'est à dire que Le vendredi matin Je fais passer Que ça Quasiment Pour enregistrer Les annonces Et Donc pareil Si vous êtes président D'association N'hésitez pas A venir Ici A Radio Puisalène Puisque nous avons Plusieurs choses On a le service Des associations Le vendredi Le rendez-vous Des associations Que je ne confonde pas Les termes Il y a le rendez-vous Des associations C'est le vendredi De 15h à 17h Ce rendez-vous là Est gratuit Donc vous pouvez parler De vos associations D'ailleurs La semaine prochaine Il y aura deux associations Qui vont venir Si tout va bien Enfin une sur Peut-être deux On ne sait pas encore Et puis après Il y a Donc les annonces Des associations C'est toutes les annonces Que vous entendez Sur l'antenne Où justement Vous pouvez parler De votre manifestation C'est 70 euros Par semaine Mais c'est 42 passages Donc c'est quand même important C'est vrai Et il faut aussi Voir que sur les annonces On n'entend pas forcément Que Nicolas Parce que chez Radio Puisalène Il faut dire Qu'ils font entrer Beaucoup de contrats civiques Qu'on connait d'ailleurs Elodie qui est à table Et aussi des stagiaires Des stagiaires aussi Qui des fois Ils aiment bien Donc le son Donc l'audiovisuel Comme il dit Anthony C'est ça Et donc des fois On a des stagiaires Ou des contrats civiques Et bien ils sont là Et des fois Ils sont à côté de Nicolas Et des fois Quand on voit Qu'ils sont à l'aise au micro Et bien des fois C'est eux qui passent Les annonces à l'antenne Oui c'est vrai C'est vrai qu'on peut parler Donc d'Alexis par exemple Alexis Boudet Qui avait fait des annonces Avec toi Notamment la bande annonce Marche Nordique En relais oui Donc c'est effectivement Alexis qui a enregistré Les annonces On peut parler également D'Etienne Alors je crois qu'Alexandre Il a quelqu'un au bout du film Oui alors déjà Je voudrais dire Que le jeu a été gagné Par monsieur Asse-Sébastien D'Aubigny-en-Kenn Aubigny-en-Kenn Aubigny-en-Kenn Et là nous avons Une personne au téléphone Qui justement Va pouvoir nous parler Du boulevard des talents Puisqu'elle y a participé D'accord Je vous laisse deviner qui c'est Allô 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 Ophélie Et bien non Ah Ça va Pauline Ah c'est Pauline Comment tu vas Bonjour Pauline Ça va bien Alors parle-nous un peu Du boulevard des talents Bah je sais pas Le boulevard des talents C'est un passage extraordinaire Où j'ai adoré Enfin j'adorais passer Un moment avec Bah la radio Tout le monde D'accord Et donc est-ce que tu peux Un petit peu nous expliquer Comment ça se passe Au niveau du grand boulevard Des talents Pour ceux qui éventuellement Voudraient tenter Peut-être l'aventure L'année prochaine Bah déjà Il y a le casting Après si les personnes Sont sélectionnées Bah c'est Des mois d'entraînement Enfin de répétition Et tout Avant le spectacle D'accord Bah Ludo est là Pour vraiment nous aider Et puis Nous donner des conseils Pour que le spectacle Soit parfait Et après bah Il y a le grand spectacle Où c'est Soulagement De tout le travail Qu'on a pu participer Qu'on a pu faire Et puis voilà D'accord D'accord Et c'est vrai aussi Et c'est vrai que Alors Elodie Tu vas pouvoir peut-être Partager un petit peu Également ton expérience Bon t'as pas fait T'as pas fait le spectacle En tant que chanteuse Mais tu l'as fait En tant que technicienne Cette année Auprès de Ludo Et on se rend compte En fait Au départ Les personnes Et Pauline Je pense que tu vas pouvoir Également Nous le dire également Au départ Les personnes Ils se parlent pas trop On le sent Et puis au fur et à mesure Des répétitions Au fur et à mesure De l'approche du spectacle On sent qu'il y a une vraie Une complicité Qui s'installe Une complicité Voilà Merci Elodie Exactement Tu peux confirmer ça Pauline ? Bah oui Parce que j'ai eu Une super complicité Avec Chony Et bah depuis Bon on se lâche pas Et puis le jour Où je peux la revoir Bah j'irai la revoir Ah bah là C'est vrai que Chony Était présente Pour le spectacle Du mois de juin Le 3 juin Et elle sera A nouveau présente La semaine prochaine Pour l'anniversaire De Radio Plus Alain Pour la soirée Anniversaire Qui aura lieu A Tracy-le-Mont Oui Donc c'est vrai que C'est vrai que Ça fait Ça fait pas mal de choses Et je crois que Pauline Tu étais de la même année Qu'Alexandre Oui Oui Et de Chony aussi Voilà Bah c'est là Qu'on a rencontré Qu'on a rencontré Chony Justement Et c'est une artiste Vraiment On aura peut-être L'occasion de passer Un de son titre Sache que Un peu plus tard Dans la journée Ou dans l'émission D'ailleurs Voilà voilà Pauline Oui Bon bah merci 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 à rien Et puis on compte sur toi L'année prochaine Ah bah pas de soucis Et puis si tu veux passer Dans les studios Tu peux le faire On est ouvert jusqu'à 18h Aujourd'hui D'accord Donc si tu veux passer Il n'y a aucun soucis D'accord d'accord Allez à plus tard Pauline Bisous A bientôt A bientôt Au revoir Bisous Au revoir Alors nous avons une autre auditrice Je crois Ah bah dis donc ça y est Ça commence à Ça se déclenche Ça se déclenche Allo 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 Oui Oui Bonjour C'est MC Ah bonjour MC Comment allez-vous Ça va ça va Je suis en train de me promener Alors j'ai dit tiens Je vais appeler sur le portable Du portable Ah c'est bien ça On pense à vous On écoute tout le temps Ah bah oui Ça c'est sûr Ça c'est sûr Alors Allez-y Oui Bah oui J'ai été trop longue à appeler Ça fait 34 ans Radio Plus à l'année marche C'est exact Effectivement Ça fait 34 ans Mais là je crois qu'effectivement Il y avait déjà un gagnant Mais il y a d'autres jeux Qui vont avoir lieu Cet après-midi Ah d'accord Bon bah c'est bien alors Alors vous êtes à combien À plusieurs années de l'an En ce moment-là Autour de la table Oui Alors là autour de la table On est 5 Puisqu'il y a Il y a Elodie Il y a Anthony Il y a Baël Il y a Florian Il y a Nicolas Il y a Alexandre Derrière la vitre Et puis après Il y a encore d'autres personnes Qui sont dans les couloirs Il y a Claude Il y a Eliane Il y a Rudi Edwige Oh bah c'est bien Normalement cet après-midi On devrait avoir d'autres personnes Qui vont arriver Geneviève qui va prendre le relais À partir de 14h Il y a Geneviève Il y a Ludo Normalement il y a peut-être Martial Qui va arriver aussi Charles Eh bah c'est bien Eh bah c'est bien Il y a du monde alors Voilà Il y a vraiment du monde Et c'est ça qui fait aussi Que Radio Plus Alain Fait que ça tourne 24h sur 24 Oui et on adore Radio Plus Alain Voilà La preuve On s'en va dans l'Aisne Et on écoute Radio Plus Alain Est-ce que vous avez Des beaux souvenirs De Radio Plus Alain ? Ah très bon Dites-nous Très bon Un très bon accueil Et tout ce qu'on demande Tout ce qu'on parle Et bah Rien n'est négatif Tout est positif Bah merci c'est gentil Et vous connaissez La radio depuis combien de temps ? Oh depuis des années Plus Moi depuis plus de 20 Oh oui plus de 25 ans Une fidèle auditrice alors Oui voilà Une vieille habituée Voilà Et on adore Maddo Ah Maddo effectivement Peut-être qu'elle nous écoute Maddo Ah oui Bah oui Bah oui Et Laure Et puis tout le monde N'importe comment Tout le monde est tellement agréable Que c'est impeccable Bah justement Justement je crois que Laure aussi Va arriver cet après-midi Donc il me semble Et bah vous vous jeterez dessus Et puis vous lui ferez plein de gros bisous D'accord On mettrai du rouge à lèvres Allez les jeunes Continuez comme ça Et puis donnez nous de la bonne musique Merci beaucoup Merci A bientôt Bon après-midi à tous Également Bon après-midi à vous Merci Bon week-end Allez toi aussi Au revoir Au revoir Au revoir Waouh Bah dis donc Tu veux encore un appel ou pas ? Bah non On va relancer Donc Alors on va peut-être reposer une autre question Pour une autre surprise Allez comme ça On y va On est parti pour les jeux maintenant C'est parti Si tu vois Entre deux Je m'excuse Je te coupe Excuse-moi Entre deux Tiens est-ce que tu peux aussi De trouver la musique de Choni ? Oui justement Comme ça on pourra faire découvrir Oui oui justement Et comme ça ça permettra De reparler à nouveau De l'anniversaire Qui aura lieu donc samedi prochain De la soirée A tracé le mot Et c'est vraiment les tout derniers instants Pour vous inscrire Parce que les inscriptions se terminent Ce soir à 18h Donc si vous voulez vous inscrire C'est maintenant ou jamais Donc n'hésitez pas à le faire Alors on va poser la question Ça c'est une question un petit peu plus difficile quand même Pour toujours à l'eau surprise Donc alors la question c'est A quel endroit a démarré Radio Puisalène Il y a 34 ans ? Ah c'est pas facile Là c'est un peu plus compliqué quand même T'es pas gentil Pour commencer je suis pas gentil Alors je répète la question Dans quel endroit a commencé Radio Puisalène Il y a 34 ans ? Parce que pour les vrais connaisseurs Là où nous sommes actuellement A 827 route de Baillet à Carlepont C'est pas l'endroit où on a démarré La radio Donc là c'est quand même assez difficile On vous donnera peut-être des indices un petit peu plus tard Et attends on peut dire que Pour avoir des indices Il faut venir aux portes ouvertes Il faut venir aux portes ouvertes Voilà c'est là que je voulais en venir justement Donc si vous avez la réponse Et bien ou si vous ne l'avez pas Et bien il y a la réponse dans nos locaux Vous pouvez venir on ne mord pas Il n'y a pas de danger On n'a jamais croqué On a bien mangé à midi Et bien si vous avez la bonne réponse Un seul numéro De 03 44 75 3000 Et pendant ce temps je pense qu'on va écouter la musique de Choli Oui 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 Sache que Un magnifique musée que vous retrouverez Et bien la semaine prochaine Parmi un autre panel d'artistes Pour l'anniversaire de Radio Puisalène Et on suivra ensuite avec Ayumi Hamazaki et Troma Remix d'un thème de Final Fantasy X-2 C'est parti sur les ondes de Radio Puisalène Un souffle neuf dans vos oreilles On vous a entendu les gars Ah bon ? Ah oui j'avais branché les micros Mais pourquoi tu branches les micros Avant que la musique se termine ? Donc voilà c'était Pegasus On ne fait pas le dire C'est un bêtisier c'est pas grave Voilà on est en train de créer le bêtisier De la fin de la saison C'est bien Alors Nicolas Parle-nous un petit peu également Déjà rappelle-nous la question Alors déjà avant de rappeler la question On va quand même rappeler la suite du programme Sur l'antenne de Radio Puisalène Puisque là je vois que Geneviève vient d'arriver Ce qui veut dire qu'à partir de 14h Et ce jusqu'à 16h Et bien on gardera le direct Puisque c'est Geneviève qui va prendre le relais Pour une émission un petit peu spéciale Donc sur notre antenne Une émission avec que des chansons Avec des femmes Donc je crois qu'elle nous a préparé une belle playlist tout à l'heure De 14h à 16h Et de 16h à 18h On le rappelle Il y a Elodie Elodie qui fait sa toute première émission Sur l'antenne de Radio Puisalène T'as été tout seul à applaudir Merci de l'encouragement Tu vois je suis le seul à être solidaire Et justement Elodie Oh le foyo Déjà que tout à l'heure Elle a commencé son émission Au direct Que de François Hop Et de Vige Je ne vois pas Non non C'était une petite dédicace Cacher à ma maman Parce qu'elle me l'a chanté Comme berceuse Sinon Elodie Tu te sens dans quel état d'esprit Justement pour ta première émission Je suis stressée Voilà je suis stressée Je suis en panique Mais tout va bien On va lui faire un massage Avec une seule Ah ouais Alors justement Elodie Et toi Comment ça s'est passé Ta rencontre Avec la grande famille De Radio Puisalène Vous m'avez fait peur Vous êtes fous Non je rigole Ah il y a les grands-parents Il y a les enfants Il y a les cousins Non oui Ça s'est plutôt bien passé Alors Parce que là je vois que Alexandre est au téléphone Alors Pour préciser à nos auditeurs Elodie Donc toi tu es en service civique Oui depuis décembre Donc alors Est-ce que tu peux nous expliquer Un petit peu Tes missions En tant que service civique Oula Je fais beaucoup de choses Beaucoup de choses Oui mais Je fais de la technique Pour les émissions Je fais de la technique Pour le boulevard des talents Je fais Je fais rentrer les CD Dans Athéna Dans la promotion d'artiste Voilà Parce que la promotion d'artiste C'est vrai que C'est le secrétariat Qui prend Qui prend tout au départ Mais après Dès qu'on reçoit Les CD des artistes Ça passe dans les mains D'Elodie Qui Qu'est-ce que tu fais Avec justement les CD Juste après Je les mets sur l'ordinateur Pour que ça rentre en programmation Voilà Donc dès que Dès que vous envoyez les CD Tout d'abord C'est moi qui les reçois Au secrétariat Puis après je les donne à Elodie C'est Elodie qui choisit les titres Et qui ensuite les met Dans la programmation Automatique On a des créneaux Découverte Athéna Tous les 15 Toutes Ces 15 minutes Tous les jours A des heures différentes Et puis on a également Donc des émissions Vraiment spécifiques Comme Puis à l'année découverte Le mercredi Ou le grand boulevard Des talents le mardi Où justement Ça permet aux artistes De se présenter Et puis de découvrir Un petit peu Leur univers musical Et sinon Il y a d'autres choses ? Tu fais la communication aussi Voilà la communication Les affiches tout ça ? Oui voilà Tu fais les affiches Effectivement Les affiches Tout ce qui est gestion En lien avec le secrétariat Mais tout ce qui est gestion Du Facebook Également de la radio On est vraiment En lien permanent Que ce soit moi Ou Elodie On est vraiment On travaille vraiment Quasiment la main dans la main C'est du travail d'équipe C'est du travail d'équipe Voilà On travaille vraiment La main dans la main Et comment t'as découvert Radio Pizalène justement ? Moi déjà je venais Par rapport au grand boulevard Des talents avec ma maman D'accord Pour voir le spectacle Après j'ai vu Qu'il y avait une annonce En service civique Et du coup je suis venue Ça fait une grande expérience Pour moi justement Je découvre derrière Ce qu'il se passe Le travail Justement à dire Quelqu'un comme toi Qui fait service civique La toute première fois Est-ce que tu pensais Qu'il y avait autant de boulot Dans une radio ? Absolument pas C'était une découverte totale Ah ouais ? Je me rendais pas compte De tout le travail Qu'il y avait derrière Pour le fourchement de la radio C'est ça qui est bien Comme ça on montre aux éditeurs Que derrière il y a du boulot Parce qu'il y a de l'affiche Il y a de la présentation Il y a de la communication Il y a des accords Il y a le financement Il y a tout Il y a toute une organisation De toute façon à faire Nicolas Ah oui ça c'est sûr Et puis on peut préciser aussi Que si vous avez Entre 18 et 25 ans Alexandre je finis juste Et puis après Je te laisserai la parole Si vous avez entre 18 et 25 ans Et que vous souhaitez Rejoindre l'équipe de Radio Pizalène On est en train de recruter Un nouveau service civique Qui va renforcer les équipes Donc pour cela rien de plus simple Vous allez sur notre page Facebook Radio Pizalène Vous avez à un moment Une publication avec un lien Qui vous est donné Sur le site du service civique Et vous pouvez postuler directement Sur cette offre Du service civique Donc développement des musiques actuelles En milieu rural Et en fait c'est nous Et donc vous postulez directement Sur le site du service civique On reçoit nous Toutes les candidatures Et on vous recontacte après Pour fixer un rendez-vous Fixer un entretien Et ensuite peut-être Que vous rejoindrez L'équipe de Radio Pizalène Un peu comme Elodie Ou comme Alexis Comme Etienne Comme Coralie aussi Qui était en service civique Avec nous Donc Mais Coralie C'est vrai qu'elle est restée Que deux jours Mais elle a fait aussi Elle était en service civique Également Et puis il y en a d'autres Des services civiques On avait eu Olivier On avait eu Sandra Beaucoup beaucoup d'équipes Également Qui étaient présents Alors Alexandre Tu me faisais un signe Oui oui Alors On a une auditrice Qui a bien répondu Ah C'est Guylaine Pépin De Reçon Surma D'accord Et il nous a donné quoi Comme réponse ? La ferme de Pizalène Effectivement Ah Moulin sous tout vent Et c'est ça C'est ça Parce que c'est vrai Que beaucoup Beaucoup d'auditeurs Ne connaissent pas Forcément Le tout début De la radio Mais il est vrai Qu'en 1983 Quand la radio A commencé à émettre On était A la ferme De Pizalène Il reste encore Ce bâtiment Même si là Il est dans un triste état Il est délabré Mais ce bâtiment Existe encore Si vous allez En direction De Vic Surène Vous avez Notre émetteur L'émetteur De Radio Pizalène En haut de la décharge De Carlopont A côté de la décharge Effectivement Et pas loin De l'émetteur Il y a un bâtiment Qui est en ruine Et c'est ici En fait C'est la ferme de Pizalène Et c'est ici Que nos émissions Commencées En 1983 Voilà Et bien C'est sur ces bonnes paroles Qu'à 13h56 Je vais rendre l'antenne Je vais juste passer Une dernière petite musique Avant de rendre l'antenne On reste à votre disposition Bien sûr Venez nous voir Venez nous voir Pour les portes ouvertes De Radio Pizalène Vous allez voir Vous allez découvrir Les coulisses Comment se déroulent Les émissions Mettre un visage Sur une voix Parce que c'est pas toujours facile Bien sûr Ah non Donc voilà Et je voulais terminer Évidemment Par Patrick Sébastien Joyeux anniversaire Voilà Ah bah voilà Tu vois bizarrement J'y ai pensé J'y ai pensé Et puis on peut rappeler Que dans quelques minutes Ça va être à Geneviève De prendre le relais De cette journée spéciale Anniversaire Et qui est en train De se préparer Donc Geneviève Que vous retrouvez habituellement Le lundi De 14h à 16h Pour les lectures offertes Oui et puis on a oublié Toi Nicolas On te retrouve quand ? Alors moi c'est le mercredi Le mercredi De 17h à 19h Pour Pizalène Découverte Et aussi le vendredi De 13h Enfin à partir de 15h Pour le rendez-vous Des associations Mais qui peut démarrer A 13h Quand il y a énormément De demandes Et ça arrive en ce moment Qu'on ait deux rendez-vous D'associations Et moi c'est Comme là Le samedi de midi A 14h Et je voudrais faire Un appel à un auditeur Puisque nous mettons en place Dans cette émission Des canulars téléphoniques Donc si vous voulez faire Des petites blagues A un de vos amis Et bien n'hésitez pas A nous appeler Et bien à ce numéro Un seul numéro De 03 44 75 3000 Voilà On peut parler également De Florian Alors Florian Il fait des émissions Même si pour l'instant Il les suspend un petit peu Oui beaucoup d'ailleurs Bah oui Moi c'est le jeudi Qu'on me retrouvait Donc de J'ai vu Ça fait tellement longtemps Qu'il n'y a pas Mais il se rappelle En fait C'est des fois 17h Des fois 16h Des fois 17h30 Voilà c'est le jeudi après-midi Donc pour Les années puis à l'aine C'est ça En compagnie de Charles Bien sûr Charles attend Oh non 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 je voulais dire Justement Charles On l'attend Puisqu'il est On peut le faire aussi Alexandrie Ah Alexandre Voilà Enfin bref Les foyers Vous voyez Vous voyez que c'est Une bonne ambiance Ici à Puyo Oui et surtout Si vous êtes intéressé Par faire une émission N'hésitez pas à nous appeler A venir voir comment ça se passe Si vous avez un bon projet Un bon concept d'émission Original et novateur Eh bien n'hésitez pas On se fera un plaisir De vous donner un petit coup de main Pour vos débuts Edwige vous aidera Pour la formation Parce que oui Avant de vous mettre Directement sur la console Eh bien il y a Une petite Une petite formation D'une semaine Ah ça ça dépend Ça dépend Ça peut durer une semaine Deux semaines Un mois Deux mois Ça dépend en fait vraiment De comment agit L'animateur Il y a des animateurs Qui peuvent être prêts En une semaine Ça c'est sûr Mais il y a d'autres animateurs Ils auront besoin D'un peu plus de temps Alors que Alors voilà Et nous avons été rejoints On est rejoints par Edwige et Rudy Parce que c'est vrai Que Edwige et Rudy Ils vont nous parler Pendant les prochaines minutes De l'histoire De Radio Puyzalène Excusez-moi Comment Qu'est-ce que je tombe Attention Voilà C'est en direct Voilà c'est les aléas Du direct On est en plein direct Je viens Ne fais pas la tête T'inquiète On a 10 minutes Même pas 10 minutes D'accord Voilà Voilà c'est bon On est en direct Tout va bien On est en direct Voilà voilà C'est vrai parce que C'est un programme Tout à fait spécial Le 17 17 juin Justement 34 ans en arrière On ouvrait L'antenne De Radio Puyzalène Le 17 juin Première anecdote Madame la Présidente Était enceinte De son dernier Oui c'est vrai Oui oui c'est vrai T'avais déjà Ah ouais T'avais déjà une bonne boudaine Déjà Oui oui Je faisais un petit peu Tout ce qu'il y avait à faire À Puyzalène Tu vois Alors le 17 juin 1983 Voilà On ouvrait Ouverture De Radio Puyzalène C'est Jean-Philippe Pachetti C'est ça Oui Et Benoît Et Benoît Qui ont commencé Qui ont lancé L'antenne de Radio Puyzalène Vers les 16 heures À ce temps-là Oui Et du direct On était en continuité On n'avait pas de On va dire D'auto-reverse Rien du tout Il fallait tenir Bon Toute la journée Pratiquement toute la nuit Et allez De temps en temps Ben Jackie Il regrimpaient là-haut Pour remettre tout en ordre Oui Ou alors Ou alors Je sais qu'on est parti De là-haut aussi Ben il n'y avait plus d'antenne Parce que On ne pouvait pas non plus Tenir toute la nuit Non Pour la nouvelle génération Il faut dire que Radio Puyzalène Est née comme Jésus-Christ Dans une écurie C'est le cas de le dire Puisque À l'époque Bon Radio Puyzalène Se lançait Donc c'était d'une association Loi de 1901 Avec zéro sous en caisse C'est le président de la radio Et bien Jackie Denain Qui a sorti Les Le premier million de centimes Pour lancer Pour acheter du matériel Bon Du matériel d'occasion Mais il en fallait déjà Il fallait une antenne Il fallait les émetteurs Il fallait Une première table de mixage On avait encore des platines disques À l'époque On n'avait pas encore On avait arrivé les CD Et après donc Les clés USB Et tout ça Mais il faut dire aussi Qu'à l'époque On n'a démarré Avec rien Rudy tu dis Platine disque C'est vrai Qui démarrait À la poire Qu'il fallait Un petit point Et ça mettait La platine en route Voilà exactement Et puis on avait Une toute petite table De mixage D'ailleurs J'ai encore des photos Avec la petite table De mixage Elle était posée Sur une structure métallique On avait Un tabouret Comme siège Maintenant on a Des fauteuils Alors si vous venez Justement auditeur De Radio Pizalène Si vous venez Aujourd'hui Pour les portes ouvertes On va vous expliquer Parce que tout ça Comme dit Rudy Il y a les photos Et là on peut faire Vraiment L'historie De Radio Pizalène On voit l'évolution Quand même de la radio Parce que à l'époque Bien sûr On a Bon ça s'est fait Petit à petit Mais à l'époque Chaque animateur Achetait ses disques Vinyles On parle encore De vinyle Oui Il allait sur le marché Il allait dans les grands magasins Il achetait ses vinyles Pour faire sa programmation D'ailleurs On avait quasiment tous Des grands bacs En plastique En bois Qu'on avait fabriqué Les bons bricoleurs Avent fabriqué Pour classer les disques Par ordre alphabétique Pour les trouver Plus facilement tout ça On était chargé Comme des mulets C'était le cas de le dire Et là Et là Regarde Et aujourd'hui On s'amène avec Une simple clé USB On a tout de suite 100 ou 200 chansons dessus Et J'ai une petite question Justement Qu'est-ce qui diffère Entre les débuts Ce que ça a été Au début Et ce que c'est devenu Aujourd'hui Est-ce qu'il y a Aussi bien au niveau Émissions Matérielles Est-ce qu'il y a des Qu'est-ce qui change Alors Il y avait A l'époque Depuis Alène Il y avait des émissions Donc on va dire Chacun Il y avait des très très Belles émissions Chacun avait son style Je pense par exemple A Mélanie Qui elle faisait Les années 60 A l'époque Puisque Attention on remonte En 83 Donc les années 60 On n'avait que 23 ans Donc tous les grands succès L'arrivée de Johnny Qui sont après mariés Et qu'ils ont volé De leurs ailes Ailleurs C'est vrai Que rappelle-toi Rudy Dans les débuts On était pratiquement Une cinquantaine D'animateurs Oui exact On se relayait Bon on n'avait pas non plus Tout le monde Prenait l'antenne Un petit peu C'était un petit peu Folchlorique Et puis Bon à la bonne franquette Un petit peu C'était même Je dirais Peut-être même Plus familial Quand même Et pourtant C'était plus compliqué Parce que Rappelles-toi Il fallait de là-haut Il fallait descendre Chez le vie Récupérer les clés De la radio Remonter tout là-haut Mine de rien Il y avait 6 kilomètres Quand même à faire C'était 6-12 kilomètres Aujourd'hui Regardez Vous avez tous Un badge Vous arrivez Hop Vous passez votre badge La radio s'ouvre Complètement différent C'est vrai Alors C'est vrai que 34 ans en arrière On a Bah oui On a évolué Dans le matériel aussi On avait une petite table De mixage comme ça Là regarde Ce que tu as devant toi Alexandre Tu travailles avec Une clé USB Tu travailles avec 6 platines Nous on n'avait pas ça 6 platines Disque laser Et puis Ordinateur Il n'y avait pas encore Tout ça On avait arrivé tout ça Nous on peut dire Quand même Qu'on a vu l'évolution On la voit Elle se dessine Très très bien Et puis donc Après Quelques années plus tard On a quitté Là-haut Donc la ferme Depuis Allen On est descendu Rue d'enfer À Carle-Pont Et donc là Puis Allen était déjà Un peu plus riche On a acheté cette maison Et puis On a donc On s'est installé Tu te rappelles On avait même fait Un barbecue le soir Et tout Jeu de l'anniversaire Tout le monde était venu On avait fait Une porte ouverte Et ce prêt Et puis Là on avait Donc C'était beaucoup amélioré On avait Studio D'enregistrement Comme là On avait Une salle d'interview Qui était beaucoup plus petite Mais après On avait aussi Une régie On avait quelque chose Je le dirai toujours D'ailleurs Si un jour j'écris Mes mémoires Une chose très très importante On avait Des toilettes Ah oui Parce que je veux raconter une histoire Un jour on était encore Dans le vieux là-haut À la ferme C'est vrai que Jackie Avait pensé à tout Sauf aux toilettes Je recevais une dame Qui venait du ministère De l'agriculture Pour me parler Du salon de l'agriculture Et elle arrivait de Paris Et puis Bien sûr Elle avait fait pas mal de routes Et quand elle est arrivée Elle me dit Est-ce que je peux aller Me rafraîcher Où sont vos toilettes ? J'avais honte J'avais honte Alors j'ai dit Ma pauvre dame Il faut redescendre Dans la forêt Puis vous faites derrière Un arbre Et ça Ça m'est resté Combien de fois J'ai dit à Jackie Fais-nous des toilettes Fais-nous des toilettes Et nous animatrices On allait derrière les voitures C'est pas normal Et il y avait À côté Il y avait un transformateur Nous les hommes C'était très facile pour nous Mais qu'est-ce qu'on l'a arrosé Ce pauvre transformateur Vous l'avez mis au courant Oui 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 Ça c'est vrai Et puis donc On est resté quelques années Rue d'enfer Oui Et puis il s'avère qu'ici Donc après Il y avait une radio commerciale Qui s'était lancée Donc Radio Folie Et qui avait fait bâtir ici Donc une radio Vraiment dessinée Par un architecte Et donc C'était vraiment Un bâtiment fait Pour la radio Et quelques Six mois après Un an après Un an après Un an après Un an après Malheureusement Cette radio là Qui était un petit peu On va dire Pas dans les bonnes Dans le bon chemin Elle a été saisie Et on s'est retrouvés Devant un bâtiment tout neuf Et le président de l'époque Donc Jackie Nous disait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on revend le bâtiment Ou est-ce que Pizalène veut le racheter Pour avoir vraiment une vraie radio Une grande radio Et on a vendu Donc la rue d'enfer On a vendu La maison de rue d'enfer Ça nous a fait un apport Et puis après On a refait un crédit On a acheté quand même Je le rappelle Le prix 170 millions de centimes De l'époque C'est bien le trésorier ça Les sous Ah oui Les sous Oui oui Mais c'est vrai que chaque sous Et après on s'est encore agrandi Et vous avez vu quand même Que Voilà La radio Est devenue très importante Alors justement Je voulais en venir Comment ça s'est passé Comment l'idée est venue à Jackie De faire une salle de spectacle Alors à la suite d'une déception On va dire Sur présentation De D'élection Pour faire partie De la De la mairie Déception Qui fait que Ils se sont retrouvés Ben Oui Ils se sont ramassés une veste Et puis Ben Qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on fait Alors il y en a beaucoup Qui ont proposé Bon Faire une association Du tir à l'arc Une association Boulle Et puis Jackie Il a proposé Moi J'ai envie de faire une radio Et puis voilà Jackie s'est lancé Dans ça Une radio Pourquoi pas A Carlepont Et donc ça C'est en 83 Bon merci quand même Monsieur Mitterrand Parce que c'est quand même lui François Mitterrand Président de la République Avec son ministre De la Culture Jacques Lang Qui ont lancé Justement Et bien L'autorisation De dire Ben voilà Si vous avez envie De créer votre radio Créez-la Et donc De 83 à 86 C'est-à-dire Deux bonnes années et demie Il y avait des radios Qui fleurissaient J'allais presque dire A chaque point de rue Il y en avait Sur Soissons Il y en avait une A Ternier Il y en avait une Il y en avait partout Il y avait Saint-Quentin Il y en avait deux Beaucoup de radios Tout ça Il y avait beaucoup de radios Et quand on voit Le style de Puzalène Des radios comme ça Aujourd'hui Et bien dans l'Oise Il en reste trois Dans l'Ais Il en reste zéro C'est tout Il n'y en a plus qu'une Je peux Le micro Alexandre C'est pas celui-là Alors c'est le blanc C'est le blanc Là c'est mieux Je m'entends Effectivement C'est vrai que maintenant Quand on regarde L'évolution des radios associatives Entre 1983 Et aujourd'hui C'est quand même fulgurant Il n'y en a plus beaucoup Dans l'Ais Dans l'Ais Il n'y en a plus qu'une Et c'est une radio A Château-Thierry Qui s'appelle R2M Ah oui très juste Il y a la radio De Château-Thierry R2M Qui existe Mais après Il n'y en a plus aucune Il y a RVM Après dans l'Oise Il parle de l'Ais Là dans l'Ais Il n'y en a plus qu'une C'est R2M A Château-Thierry Qui est vraiment De la même époque Quasiment que Radio Puzalène Après je sais Il y en a beaucoup Qui disent Ah ben je connais Une radio à Soissons Mais qui est Une associative Non ce n'est pas Une associative On ne va pas citer Le nom de cette radio Mais Il y en a Dissent Oui mais la radio à Soissons C'est une radio associative Non Ce n'est pas une radio associative Dans l'Ais Il n'y en a plus qu'une C'est Château-Thierry C'est R2M Exact Dans l'Oise Il n'y a plus que RVM A Crépy-en-Valois Il y a Mercure Graphite à Compiègne Avec Brian Mercure à Beauvais Et puis nous Et puis Noyonnaire Maintenant à Noyon Et puis dans la Somme Il y a Radio Campus Amiens Mais à part ça C'est fini Il n'y a plus que ça En radio associative On va dire des radios De plus de 30 ans C'est vrai qu'il va être Il n'y en a plus beaucoup Il n'y en a plus beaucoup Donc on est fiers De nous De fêter Nos 34 ans On va faire l'anniversaire Dans une semaine À Tracy-le-Mont Et puis l'année prochaine On fera les 35 Pourquoi pas Oui Alors Fiers de l'être Bien sûr Fiers d'être animateur Aujourd'hui on a un programme Tout à fait spécial Puisque c'est Geneviève Qui va prendre le relais Dans quelques secondes Pour une émission spéciale On va lui laisser la place Rudy Je pense que là On aura encore d'autres occasions À pouvoir intervenir à l'antenne Oui sans problème On a tellement de choses à raconter Plein de choses Oui Je pense qu'on fera une émission spéciale Pour ça justement L'anniversaire Et puis les 34 ans de puis à l'Ain D'accord En tout cas merci Merci Geneviève De nous avoir laissé la place Voilà Vous pouvez reprendre l'antenne Alexandre Et on va terminer en musique Tout de suite avec Comme je le disais tout à l'heure Patrick Sébastien Avec Joyeux anniversaire A tout de suite Avec Geneviève Et encore une bougie de soufflé Et encore une année passée Et encore une bougie de soufflé Et encore une année passée Au revoir Sous-titres par Jérémy Camus Merci.